C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. Hier, la ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique a fait une offre aux enseignants de l'Ontario. Il a dit que bien que l'Ontario ne veut pas d'enseignants, mais en fait, la Colombie-Britannique en veut. En fait, cette province espère recruter nos professionnels, car selon le ministre, les enseignants s'intéressent à s'installer en Colombie-Britannique, car il y a un gouvernement qui soutient l'éducation publique. Est-ce que c'était l'intention du gouvernement de commencer cette fuite des compétences, ou est-ce que c'est quelque chose qui met en évidence le fait que leur plan ne fonctionne pas ? La ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. La prémisse de la question de la chef de l'opposition est risible. Nous appuyons nos enseignants. Nous voulons avoir les meilleurs climats d'apprentissage au Canada. Ceci étant dit, nous voulons nous assurer de la viabilité du réseau de l'éducation. Nous avons déposé notre plan pour l'éducation le 15 mars, un plan chaleureusement accueilli par la population. C'est un plan qui aborde les compétences professionnelles, les compétences de vie, qui manque chez les élèves en raison des idéologies mal avisées du Parti libéral au cours des 15 dernières années. On nous a élus pour rétablir l'éducation à l'Ontario. C'est exactement ce que nous faisons. Et les gens vont accueillir chaleureusement notre plan. Les parents, les enseignants et les élèves ont du mal à croire les affirmations de la ministre. La semaine dernière, des milliers de parents d'élèves d'éducateurs sont venus ici pour se faire entendre. Ils savent que plus d'élèves signifie qu'il y aura moins de cours de musique et moins d'enseignants. Hier, le premier ministre a dit qu'aucun enseignant ne perdra son emploi. Mais des conseils scolaires annoncent des compressions. Combien de postes d'enseignants seront abolis ? La ministre de l'Éducation. Franchement, on croirait que la chef de l'opposition aurait plus d'intégrité. Je vais avertir la ministre, ce genre de langage entraîne des difficultés en Chambre. Donc, nous avons besoin d'écorums lors de la période de questions. Pour ce qui est des gestes des conseils scolaires au cours des dernières semaines, ce sont des activités routinières annuelles. Les conseils scolaires déterminent le nombre d'enseignants qui iront à la retraite, le nombre d'enseignants qui démissionnent, et ensuite, les postes sont attribués. C'est donc un processus annuel. Il est déraisonnable de l'utiliser comme une justification pour l'alarmisme. Franchement, monsieur le président, nous allons engager plus d'enseignants. Complémentaire final. Monsieur le président, avec tout le respect que je dois à la ministre, il me semble que les conseils scolaires sont plus au courant de la situation dans les écoles. Le premier ministre s'attend à ce que les parents et les travailleurs de première ligne ignorent les faits. Les millénaires de personnes devant Queen's Park mettent en évidence à quel point c'est un plan non réaliste. Le conseil scolaire de Toronto a indiqué à 1 000 enseignants qu'il n'y aura pas de postes l'année suivante. À Hamilton, 136 postes seront perdus. À Waterloo, le conseil catholique éliminera 22 emplois. Comment se fait-il que des milliers de postes d'enseignants disparaîtront malgré le fait que le premier ministre, qu'il n'y aura pas de perte d'emploi ? Peut-être que le premier ministre doit revoir ses compétences en mathématiques. La ministre de l'Éducation. Moi, je dirais à la Châte de l'Opposition qu'elle doit faire son devoir. Ce sont les conseils scolaires qui sont les employeurs des enseignants. Arrêtez l'alarmisme. Nous voulons améliorer l'éducation après 15 ans de mauvaise politique libérale. Et je peux vous rassurer que nous n'allons jamais nous servir de la salle de classe pour l'alarmisme ou pour faire du capital politique. Nous avons pour objectif de rétablir l'éducation. Nous ne serons pas intimidés par les syndicats ni par l'alarmisme. Nous voulons retourner aux éléments de base. Les élèves vont apprendre les mathématiques, les compétences de vie. Parce que les parents, les enseignants, les élèves l'ont demandé. Et nous allons livrer la marchandise, car nous voulons que ces élèves aient les compétences nécessaires. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse également à la Première ministre suppléante. Le Premier ministre a accusé les organisateurs de cette campagne d'être dépensés. payant des syndicats des enseignants. Et donc, il ignore les voix des milliers d'élèves qui les ont appuyés. Le Premier ministre avait l'occasion de présenter ses excuses, mais il a refusé de le faire. L'une des organisatrices est là aujourd'hui. Elle a été présentée par l'un de nos députés. Ma question s'adresse au Premier ministre, mais en fait, la question s'adresse à la Première ministre suppléante. À l'ordre. Côté gouvernemental, arrêtez la pendule. À l'ordre. Je devrais dire que parfois, les députés sont absents. Certains députés sont parfois absents. C'est pour ça qu'on ne mentionne pas l'absence des députés. Redémarrer la pendule. La chef de l'opposition peut terminer sa question. La question, le Premier ministre va-t-il présenter ses excuses à ces personnes? Le Premier ministre doit leur attribuer le mérite pour avoir ses propres opinions. La ministre de l'Éducation. D'après moi, les comportements du passé prévoient les comportements à l'avenir. Et nous savons que par le passé, les patrons syndicaux ont organisé des débrayages sous le gouvernement libéral. Ils se sont ralliés contre le gouvernement de Bob Ray. contre le gouvernement libéral. C'est une pratique routinière. Et mettons les choses au clair, les syndicats ne peuvent pas annuler notre plan pour l'éducation. Personne ne peut miner nos efforts pour rétablir la qualité de l'éducation. C'est l'argent des contribuables qui financent l'éducation en Ontario, donc les parents méritent le mieux. Nous appuyons les parents à l'échelle de la province. Nous les avons écoutés et le plan que j'ai déposé le 15 mars met en évidence qu'une fois pour tout, l'éducation... Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Oui, parlant du comportement du passé, lorsque les conservateurs étaient au gouvernement la dernière fois, il y a eu des compressions à l'éducation qui a entraîné une taux de diplomation de moins de 70%. La lettre envoyée par les organisateurs dit le suivant d'affirmer que ce débrayage a été organisé par des adultes et non seulement eu une contre-vérité, mais c'est offensant aux élèves. Donc, si le gouvernement s'intéresse à ma question, ces élèves veulent savoir le gouvernement. Va-t-il reconnaître que le succès de cette campagne est en raison du travail fort des élèves de la province? Arrêtez la pendule. Il y a eu beaucoup de chahutage du côté gouvernemental. Je n'arrivais pas à entendre la question. À l'ordre. Réponse de la ministre. Monsieur le Président, nous n'allons jamais tirer des enseignements en histoire de la chef de l'opposition. Il y a quelques décennies, sous Bob Ray et le gouvernement néo-démocrate, 100 000 personnes ont été congédiées. Il y a eu un million de récipiendaires d'aide sociale. Nous élaborons un plan pour l'éducation qui fera en sorte que les générations à l'avenir ne feront jamais face à ce genre de situation. Le risque de l'éducation permettra aux gens d'avoir les compétences professionnelles. Et nous accueillons chaleureusement les recommandations des consultations. On ne s'est jamais concentré sur la santé mentale comme nous le faisons aujourd'hui. Nous n'avons jamais favorisé les métiers spécialisés comme nous le faisons aujourd'hui. 100 000 emplois attendent des gens qui s'intéressent à ces métiers spécialisés. Nous devons encourager les élèves à poursuivre ces carrières. Question complémentaire. C'est tout à fait dommage pour les élèves que la ministre ne sait pas qu'on est voué à répéter l'histoire si on ne la reconnaît pas. Elle doit plutôt se rappeler de l'histoire de son parti. Les élèves ont demandé au gouvernement de les écouter. Mais en fait, le gouvernement prétend que les élèves n'ont rien dit. Ils ne veulent pas plus de personnes en salle de classe. Ils ne veulent pas perdre leurs cours de musique ou perdre leurs enseignants. En bref, ils ne veulent pas qu'un premier ministre apporte des comprensions à l'éducation. Ils veulent avoir un avenir prospère en Ontario. Plutôt de donner l'impression que ces élèves n'existent pas, pourquoi est-ce que le gouvernement ne les écoute pas? La ministre, parlons des consultations en automne. Il y a eu plus de 72 000 répondants, des parents, des enseignants, des élèves, des employeurs, des grands-parents. Et nous faisons ce qui s'impose. Ces personnes se sont exprimées dans un forum qui a permis des consultations en ligne, des réunions en ligne, ainsi que des mémoires écrites. Nous faisons de la recherche importante. Nous faisons de la recherche qualitative. Et contrairement à l'alarmisme du parti d'en face, il n'existe aucune preuve selon laquelle avoir moins d'élèves dans ce salle de classe entraîne un taux de réussite plus élevé. Pensons au gouvernement libéral et pensons à leur réalisation de mauvais résultats mathématiques. Merci. Question suivante, la chef de l'opposition officielle. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Et des milliers de parents d'élèves avec qui j'ai parlé, aucun n'a dit qu'il veut moins d'adultes en salle de classe et plus d'élèves. Hier, la ministre de la Santé a dit qu'il y a beaucoup de soins de santé qui sont dispensés par le secteur privé, et donc l'élargissement du secteur privé ne devrait pas nous préoccuper. Selon la première ministre suppléante, est-ce que le rôle du secteur privé doit être limité au sein du réseau de la santé? La question s'adresse à la première ministre suppléante. Merci. Monsieur le Président, il me semble que la députée d'en face veut parler à ma place. En fait, il y a déjà des services dispensés par le secteur privé, mais ces services sont financés par l'argent des contribuables. Les médecins sont entrepreneurs, et est-ce qu'on devrait arrêter d'avoir des médecins, des laboratoires? Ce n'est pas pratique. Nous avons besoin de ces soins. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Je m'excuse. Auprès de la vice-première ministre, je n'arrivais pas à entendre la question. La ministre des richesses naturelles à l'ordre. Le ministre des richesses naturelles et des forêts à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, je dirais au gouvernement que l'échec du système de soins à domicile, ce n'est pas quelque chose dont le gouvernement devrait être fier. Les conservateurs ont privatisé les soins à domicile, et c'est tout un gâchis dans notre province. Donc, si le gouvernement en est fier, il devrait peut-être changer d'avis. Mais voici une préoccupation des familles. Le même premier ministre qui a dit qu'il ferait autant que possible pour ce qui est de la privatisation, refuse de mettre en place des limites concernant le rôle du secteur privé dans le risque de la santé. Les familles savent que cela signifie moins de soins, des attentes plus longues et plus de frais. Si le premier ministre est déterminé à mettre en place cette privatisation, pourquoi est-ce que le gouvernement rejette les amendements du NPD qui visent à prévenir cette privatisation? Applaudissements 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 Ou avant la réponse, le ministre des Services sociaux et communautaires, rappel à l'ordre, et le député de Kingborn aussi. Réponse, madame la ministre, merci, monsieur le Président, encore une fois, par votre entremise. C'est important de dire que notre système de santé est tel qu'il est maintenant, non pas comme la leader du Parti néo-démocrate, ne voudrait qu'il soit. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne changeons aucunement la situation. Tout ce qu'on fait, c'est de renforcer notre système public. C'est ce que le projet de loi 74 va faire. Nous sommes déterminés à le faire pour assurer que notre système public de santé est renforcé, que les fournisseurs de santé locaux répondent aux besoins des communautés locales qu'ils fournissent, qu'ils dispensent pour réduire certaines des limites et des frontières au sein du ministère de la Santé pour permettre à ce que les soins soient intégrés, et tout dans le contexte de notre système de santé public. Réponse, nouvelle question, député d'Etobeco-Lakeshore. Merci, madame la présidente. Ma question est à la ministre de l'Éducation. En tant que fille et de parents, d'enseignants, c'est très préoccupant au sujet de toute l'information qui est lancée de toutes parts au sujet des enseignants. On entend dans les salles de classe, aux portes que les étudiants quittent les classes sans être bien préparés au monde professionnel. Mais on doit s'assurer qu'ils ont tous les meilleurs soutiens en salle de classe pour les étudiants. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour assurer que notre système d'éducation est sur la bonne voie et d'assurer que nous avons les meilleurs enseignants dans nos salles de classe? Ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le Président, et merci à la députée d'Etobeco-Lakeshore. J'ai des enseignants dans ma famille aussi. Je peux comprendre ce que vos parents vous ont dit et ce qu'ils pensent. Donc, en tant que ministre de l'Éducation, monsieur le Président, je suis ravi de parler de tout le très bon travail que nos enseignants font en salle de classe. Nous savons qu'en Ontario, ils ont certains des meilleurs enseignants en Ontario et c'est quelque chose dont on peut être fier et investir et d'appuyer encore plus au sujet de ce qu'ils font en salle de classe. Et c'est pour cette raison que je suis ravi de partager avec vous ici aujourd'hui qu'on va fournir des financements pleins pour tout enseignant qui veut être plus compétent en mathématiques, plus de formation. Je veux être très clair, il s'agit d'investir dans nos enseignants pour qu'on puisse bien faire pour nos étudiants, une fois pour toutes, nos élèves. Nous savons à quel point ils ont une tâche difficile, mais on ne peut pas permettre à une autre génération d'élèves d'être en retard, d'accuser un retard et de ne pas avoir les compétences qu'ils ont besoin pour demain. Il s'agit de bien faire et d'avoir des consultations avec les parents et les enseignants pour que les familles aient confiance en leurs enseignants. Complémentaire. Par votre entremise, M. le Président, merci à la ministre de cette réponse. Je suis tellement ravi que nous avons un gouvernement qui est prêt à appuyer tous nos élèves et tous nos enseignants. Je sais que notre gouvernement se concentre sur bien faire ce qu'il s'impose pour nos enseignants. Mais, M. le Président, je sais aussi que nous avons un système de dotation de personnel qui est vétus, qui permet à une situation où nos enseignants ne se trouvent pas l'emploi qu'ils veulent. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour s'assurer que nos enseignants puissent avoir les emplois qui sont bons pour eux, qu'ils cherchent? Encore une fois, merci à la députée d'Étobico-Loch-Schor de sa question. Je suis reconnaissante de sa question parce qu'en tant que membre de l'opposition, je l'ai entendu de la part des enseignants, nous avons entendu lors de la consultation qu'on doit augmenter la mobilité des enseignants. L'ancien gouvernement avait mis en œuvre des pratiques de dotation de personnel qui récompensait les enseignants selon la seniorité et ne reconnaissait pas les enseignants qui étaient bons dans leur emploi, qui étaient plus compétents. Je vais répéter que nous allons nous assurer qu'on a le bon enseignant dans la bonne salle de classe et notre proposition pour permettre à de nouveaux enseignants de faire demande à tout poste permanent dans tout conseil scolaire est une étape dans cette direction. Il ne s'agit pas tout simplement d'un règlement qui est vétuste, mais plutôt de faire ce qui s'impose pour nos élèves et nos enseignants. Nous défendons les intérêts de nos enseignants, nous nous assurons qu'on a les meilleurs enseignants en salle de classe et qu'ils font ce qu'ils veulent faire, non seulement en les appuyant dans leur éducation, mais aussi en nous assurant que... Merci. Intervention du Président. Nouvelle question au député de Timiscamingue-Conchrone. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. Les différents changements de politique que votre gouvernement a annoncé pour augmenter les tailles de classe pour les classes secondaires pour entraîner une situation dans les régions rurales, dans le nord, où il n'y a pas assez suffisamment d'élèves, d'étudiants la neuvième année. Ensuite, on ajoute des classes, l'une à l'autre, la neuvième, la dixième année. Et ensuite, les étudiants vont se rendre compte que les enseignants ne peuvent pas prendre en compte les besoins de tous les enfants. Et ensuite, ils vont tenter de trouver une nouvelle école. On commence que ce gouvernement prétend dire qu'ils sont en train de mettre en œuvre des politiques qui sont bonnes pour l'éducation, alors que ça pourrait entraîner la fermeture de plusieurs écoles. La ministre de l'Éducation, premièrement, nous avons agi contre l'ancien gouvernement libéral lorsqu'il voulait fermer 600 écoles. Et deuxièmement, nous n'allons jamais jouer la politique avec le bien-être de nos étudiants, peu importe où ils se trouvent pour les élèves, qu'ils soient dans le nord ou dans les régions rurales. Les faits sont que notre plan d'éducation qui fonctionne pour vous, on a mis l'accent là-dessus sur le 15 mars, et il y a eu des consultations avec les parties prenantes et les intervenants scolaires pour avoir des consultations avec eux jusqu'au 31 mai pour assurer que ce que nous mettons en œuvre est une bonne chose pour tous les élèves en Ontario. Et encore une fois, je voudrais avoir votre rétroaction parce que nous voulons nous assurer que l'éducation en salle de classe est améliorée et que nos élèves se concentrent sur les compétences de base pour s'assurer qu'ils ont de bonnes occasions à l'avenir. Merci. Nouvelle complémentaire? J'ai posé des questions au sujet de l'empilement des classes, de la fusion des classes, alors que les écoles seront fermées. Dans les régions du nord, les régions rurales, les élèves auront à voyager de plus grande distance, les autobus auront à voyager de plus grande distance. Mais vous savez ce qui va se produire? Dans le nord, il n'y a pas de bande passante à large bande. Dans le nord et dans les régions rurales, ils voulaient offrir des classes en ligne, mais ce ne sera pas possible. À domicile, on ne pourra seulement y avoir accès dans les bibliothèques. Comment est-ce qu'on parle de cours en ligne alors que les étudiants, les élèves dans les régions rurales et dans le nord n'ont pas accès à la large bande passante? Ministre, merci. J'ai l'occasion de prendre la parole encore une fois et de féliciter le ministre de l'Infrastructure pour tout le très bon travail qu'il fait partout en Ontario. Parce que je peux vous dire, arrêtez le chronomètre. Je voudrais rappeler encore une fois les députés de faire vos commentaires par l'entremise du président. Et deuxièmement, aussitôt qu'il y a des applaudissements, je ne peux pas entendre les députés. Je vais demander à notre invité de ne pas crier, de ne pas apporter des commentaires. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Rappel à l'ordre. Cette réaction du côté du gouvernement n'était pas utile du tout pour nos agents de sécurité. Le ministre de l'Éducation a la parole. Veuille redémarrer le chronomètre. Merci, M. le Président. Encore une fois, je voudrais remercier le ministre de l'Infrastructure d'avoir tenu sa promesse, notre engagement lors de la campagne électorale. Et nous sommes toujours engagés à cela, d'assurer que tous les Ontariens ont accès à l'Internet à haut débit. C'est une promesse que nous avons faite et que nous allons tenir. Et en ce faisant, justement cela, et en investissant en Internet à haut débit et en livrant sur notre stratégie, nous allons nous assurer que chaque maison en Ontario, et chaque école aura accès à Internet à haut débit qui va permettre aux élèves d'utiliser des cours en ligne. C'est un outil que plusieurs collèges utilisent déjà. Et c'est un outil. Merci. Nouvelle question. Député de Scarborough Asian Court. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des peuples autochtones. De le premier jour, notre gouvernement s'est concentré sur la réduction des tarifs d'électricité pour les personnes à faible revenu, les personnes âgées, les petites entreprises. Nous avons annulé le programme de plafonnement et d'échange des libéraux qui avait rendu la vie plus inabordable pour les Ontariens. Nous remettons de l'argent dans les poches des Ontariens, des familles qui ont de la difficulté à boucler les fins de mois. Maintenant, le gouvernement fédéral impose leur taxe sur le carbone qui a été mis en oeuvre le 1er avril. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous mettre à jour au sujet de ce que les Ontariens auront à payer en vertu de la taxe du carbone qui fait fuir les emplois ici en Ontario? Ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, merci pour les députés de Scarborough et d'Agent Court et de tout le travail qu'ils font de soulever cet enjeu. Il s'agit de transparence avec cet enjeu. C'est pour cette raison que nous avons suivi les instructions de la vérificatrice générale lorsqu'il s'agit des vrais coûts d'électricité et des subventions, et que cela se trouve maintenant sur les factures. C'est pour cette raison que la Commission, je suis allé leur demander d'identifier comment cette taxe sur le carbone qui fait fuir les emplois allait augmenter les factures d'électricité pour les ménages et pour les entreprises à quel point ce sera plus coûteux pour eux d'exploiter leurs entreprises, les usines de sillage et dans leur foresterie. C'est une taxe sur tout, M. le Président. Donc, comment est-ce qu'on apporte cette transparence à l'autre niveau? On aura des autocollants sur les pompes à essence pour rappeler aux Ontariens que le prix a augmenté de 4,4 cents et ce sera 11 cents à l'avenir et on ne peut pas se permettre de payer cela et on rejette cela. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est très clair que le ministre prend les préoccupations des conducteurs dans la province très au sérieux. C'est important que les conducteurs soient conscients des répercussions de la taxe sur le carbone et des impacts négatifs que cela aura sur les vies quotidiennes des gens. Lorsque je parle aux petites et moyennes entreprises et les familles dans ma circonscription, ils me disent qu'ils sont préoccupés. Ils sont préoccupés au niveau des vrais coûts de la taxe sur le carbone. Cette taxe sur le carbone menace l'abordabilité et la concurrence dans notre province. Cette taxe va augmenter le prix de presque tout. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre quelles seront les autres incidences qui seront ressenties par les Ontariens? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Donc, M. le Président, je voudrais remercier les députés d'en face de sa question. J'ai été avec les ministres de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines hier à Oakville avec les députés de cette circonscription-là en parlant de l'incidence non seulement à la pompe, l'incidence sur nos hôpitaux, 27 millions de dollars, l'incidence sur nos collèges et les universités, 20 millions de dollars, moi et ministre des Affaires des personnes âgées. Nous étions dans la cuisine d'un couple à savoir s'ils pourraient pouvoir se payer de l'alimentation saine avec cette taxe sur le carbone. Ça va avoir une incidence plus que sur les familles et les entreprises. Ça va toucher à tous les Ontariens. C'est pour cette raison, M. le Président, que nous allons nous assurer que les Ontariens savent le coût de la taxe sur le carbone. et nous allons utiliser tous les outils que nous avons, ce qui comprend d'aller devant les tribunaux avec le Manitoba, la Saskatchewan, pour lutter contre cette taxe sur le carbone. Nouvelle question. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma question est la première ministre suppléante. Les femmes en Ontario gagnent toujours 71 cents sur le dollar comparé aux hommes et les femmes racialisées reçoivent seulement 60 % de ce que les hommes blancs reçoivent. De combler cet écart, de réduire cet écart dans l'équité salariale, c'est quelque chose de logique et on est en 2019. Il s'agit de le faire maintenant et le gouvernement doit agir maintenant pour réduire cet écart. Mais au lieu, ils ont mis en œuvre la loi sur la transparence salariale, tout cela pour qu'ils puissent demander aux employeurs à savoir quel est le fardeau de devoir payer les femmes le même salaire. Est-ce que le gouvernement va verser cette décision et mettre en œuvre une loi sur l'équité salariale? Première ministre suppléante, c'est la cinquième journée d'équité salariale. Je dois dire d'emblée que nous pensons que les hommes et les femmes doivent recevoir le même salaire, un salaire égal pour un travail égal. Nous avons agi, nous avons pris plusieurs étapes. Depuis le mois d'août 2018, le nombre de femmes a augmenté de 40, approximativement, 40 000 personnes, 45 000 personnes dans la main-d'œuvre. 50 % des entreprises sont gérées par des femmes. Donc, il y a du progrès qui a été fait. Nous répondons aux besoins des femmes avec des approches innovantes, avec les services de garde, les frais de solidarité et des subventions, des emprunts pour les petites entreprises. Nous travaillons avec les parties prenantes et les femmes à savoir comment on peut trouver de nouvelles solutions pour que les femmes soient intégrées dans la main-d'œuvre. Complémentaire, députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est à la première minute suppléante. Je veux être clair à toutes les femmes dans cette province d'assurer qu'il y a un salaire égal pour un travail égal. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas bureaucratique et ce n'est certainement pas un fardeau administratif. M. le Président, nous demandons d'avoir un plan, un engagement. Les femmes dans cette province devraient s'attendre à cela. Au lieu, on a un ministre du Travail qui dit une chose alors qu'elle était à l'opposition et dit quelque chose de tout autre alors qu'elle est au gouvernement. Le 11 avril 2019, le ministre du Travail a dit que les femmes dans cette province méritent d'avoir un salaire égal pour un travail égal et ce n'est toujours pas le cas. Est-ce que la première ministre suppléante va s'assurer que la ministre va faire ce qu'elle a dit alors qu'elle était à l'opposition et d'assurer que toutes les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail égal et qu'ils mettent en œuvre la loi sur l'équité salariale? Vice-première ministre, merci. La ministre travaille déjà très fort pour assurer que les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail égal et comme vous le savez, c'est une exigence législative en vertu de la loi. Par contre, la loi sur la transparence salariale, c'est quelque chose de tout autre. Les députés le savent que la loi sur la transparence salariale, il s'agit de rapporter, de publier de l'information au sujet de la rémunération et il ne s'agit pas de l'équité salariale. C'est plutôt la loi sur l'équité salariale qui traite de cette question alors que le gouvernement libéral a imposé trop rapidement la loi sur la transparence salariale. Il n'y avait aucun règlement, aucune ligne directrice, aucune information à savoir comment on allait la mettre en œuvre. Et en fait, les membres au sein du comité sur l'équité salariale ont dit que ça prendrait trois ans avant qu'elle soit mise en œuvre. Donc, on travaille là-dessus. On l'aurait mis à plus tard pour qu'on puisse avoir des consultations qui étaient nécessaires pour comprendre ce qu'on doit faire. Merci. Merci. Député de Hamilton East, Stony Creek et député de Waterloo, rappel à l'ordre. Nouvelle question, député de Dawn Valley West. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation avec le budget qu'on va déposer bientôt le jeudi. Il y a beaucoup de rumeurs au sujet de ce qui se trouvera dans le budget et ce qui ne se trouvera pas dedans. Et une des préoccupations, c'est la maternelle à temps plein. Et je sais que la ministre a assuré que la maternelle à temps plein restera en place, mais il reste encore des rumeurs au sujet de comment ça pourrait changer dans la description de la maternelle à temps plein sur le site Web. Et le modèle, ils sont un enseignant, un aide-enseignant qui travaille ensemble pour les enfants et qui crée un environnement d'apprentissage pour répondre à les besoins de tous les enfants. Dans d'autres termes, les compétences de l'équipe s'intègrent l'une à l'autre et ça prépare les enfants pour la première année et pour assurer qu'ils ont les soutiens nécessaires. Est-ce que la ministre pourrait nous dire si le modèle actuel pour la maternelle à temps plein sera maintenu? Merci, M. le Président. Première chose avant tout, je serai clair. Nous n'allons pas fermer les écoles dont parle, comme l'a fait par le passé l'ancien gouvernement, et s'accompris, y compris la fermeture des maternelles à temps plein. Nous voulons mettre l'accent. Nous voulons nous assurer que les parents soient confiants avec le rapport élève-enseignant de la maternelle au secondaire. Entre les niveaux 4 et 8, il n'y aura pas plus d'un élève de plus. Et une fois de plus, et le ratio élève-enseignant passera jusqu'à 28 au secondaire. Et ces rapports, ce sont les plus bas au Canada. Pour ce qui est de la maternelle, nous allons bien faire les choses. député d'Orléans, alors, complémentaire. C'était une question toute simple, c'était oui ou non. Et cette réponse n'est pas rassurante. J'espère que sur la fermeture d'écoles, que le gouvernement ouvre les centaines et les centaines d'écoles que nous avons ouvertes. Je voudrais demander la recherche des études dans les universités et sur le site du gouvernement. Sur l'ensemble, les élèves sont mieux préparés pour la première année et dans chaque domaine, ils sont mieux préparés. Est-ce que la ministre est d'accord que le modèle fonctionne? Elle défend-elle la position avec le ministre des Finances? Est-ce qu'elle souhaite avoir une équipe complémentaire qui fonctionne si bien? Ministre des richesses naturelles et des forêts, ministère des affaires du logement et des affaires municipales, alors, vous préparez les élèves. Ils méritent tout le soutien. Nous n'allons pas fermer les écoles. Voilà ce que tout a commencé. Nous allons nous assurer que les jeunes aient le meilleur début possible. Nous avons écouté les parents. On met l'accent sur les notions de base pour bien faire les choses. Nous voulons les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants en déposant un projet de loi sur la sécurité en salle de classe. La réalité est la suivante. Nous voulons apprécier toutes les nouvelles techniques d'apprentissage de la maternelle au secondaire. Nous, nous mettons l'accent sur les parents et que les élèves ont un bon début dans leur vie pour mettre l'accent sur les notions de base pour que les élèves soient bien préparés pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. députés d'Ottawa, West Nippian. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre gouvernement pour la population va de l'avant avec un engagement pour moderniser le réseau de la santé publique. accès sur les besoins des patients, des familles et des prestataires de soins. C'est important pour mes cométats de ma circonscription. Nous avons le plus grand nombre d'aînés de tout l'Ontario et un volet important de ce plan comprend l'engagement d'ajouter 15 000 lits de soins de longue durée au cours des cinq prochaines années. Peut-elle informer la Chambre comment le gouvernement offre des résultats pour les aînés de l'Ontario? Vice-première ministre, merci aux députés d'Ottawa, West Nippian. Nous voulons un réseau de la santé qui permet aux aînés d'avoir les meilleurs soins possibles pour rester à la maison en santé, que ce soit les soins à domicile ou dans des établissements de retraite. On s'engage également à ajouter 15 000 espaces de lits de soins de longue durée au cours de cinq prochaines années. Au cours de la première année, nous avons déjà ajouté 7 500 lits de soins de longue durée, soit la moitié de notre engagement. Notre gouvernement s'assurera que les aînés auront un lit lorsqu'ils en auront besoin. Complémentaire. M. le Président, je voudrais remercier la députée de sa réponse. Je suis fier du fait que le gouvernement assume au sérieux sa responsabilité en matière de soins à la population. L'ancien gouvernement a été un échec concernant les enjeux du réseau de la santé. Mais comme étant, les aînés de l'Ontario tireront avantage de ces nouveaux lits de soins de longue durée, est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle l'ajout d'un nouveau lit de soins de longue durée renforcera le réseau de la santé? Merci de nouveau à la question. Ajouter une capacité en matière de soins de longue durée renforcera le réseau de la santé en diminuant les listes d'attente. Cela diminuera la pression sur les hôpitaux pour que les médecins et les infirmières puissent mieux s'occuper des patients dans des salles ou dans des chambres au lieu que dans leur couloir. Nous voulons un réseau de la santé où les patients ou les familles auront accès à des services intégrés et connectés lorsqu'ils passeront d'un centre de traitement ou à la maison ou passant de l'hôpital à un établissement de soins de longue durée et l'axe prioritaire du gouvernement vise à créer un réseau de la santé pour les patients, les familles et les prestataires de soins. Merci. Député de l'Université de Rosedale. C'est une question pour la vice-première ministre. Il y a un rapport dans le STAAR que le maire de Toronto et les conseillers n'ont aucun conseil concernant la reprise par le gouvernement hostile du réseau de transport en commun. Est-ce que la ligne d'atténuation sera sur Terre, sous Terre, combien ça coûtera et combien de temps ça prendra? Pourquoi est-ce que la vice-première ministre maintient dans le noir? La ville de Toronto, vice-première ministre, ministre des transports, ministre des transports. Merci à la députée de sa question. La députée est d'accord avec moi que le réseau ne fonctionne pas pour les nafteurs de la province et les gens ne sont pas en mesure de se déplacer et les libéraux ne vont être en mesure de mieux planifier le réseau du transport. Nous allons travailler avec la ville de Toronto, Michael Lexay, pour établir un nouveau partenariat avec la ville de Toronto, la CTT et le gouvernement pour reprendre à notre compte les gares, l'entretien et la ville de Toronto continuera l'exploitation de la CTT tout en maintenant ou en conservant les tarifs qui sont recueillés. Et nous mettons l'accent sur les nafteurs en fait. Député de King Von à 360 à l'ordre complémentaire. De retour à la vice-première ministre, la ville a consacré des années pour un programme complet et le prolongement du métro et 200 millions ont été dépensés à cet égard et la ville était prête à démarrer le processus d'approvisionnement et le gouvernement souhaite avoir son propre plan qui ajouteront à la facture. Pourquoi le premier ministre ne va pas laisser la ville de construire le transport en commun au lieu de vouloir reprendre à son compte de manière hostile l'exploitation de la CTT? Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ville de Toronto pour la reprise de la CTT pour un nouveau partenariat pour aller de l'avant avec le prolongement. Depuis des dix ans, on parle, les gens attendent la ligne d'atténuation ou de débouchonnement. Nous n'avons été en mesure. Ce n'est pas la faute d'une seule personne, c'est le système qui ne fonctionne pas qu'il faut modifier. Nous voulons modifier le système et mettre en œuvre ses plans ou ses projets. Nous allons le faire. Nous allons prolonger le système de transport en commun pour une nouvelle expérience pour les nafteurs et un réseau régional dans l'intérêt des nafteurs. Députés, veuillez vous asseoir. À l'ordre, à l'ordre, redémarrer la pendule. Le député de Don Valley-Est. Merci, M. le Président. Vice-première ministre, pendant 20 ans, au cours de ma carrière, je voulais me battre pour la génération suivante, travailleur auprès des jeunes, travailleur pour un programme de littératie. en tant que député et en tant que ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Je suis préoccupé au cours des derniers mois. On a vu tellement de coupes qui ciblent les jeunes. l'augmentation du ratio élève-enseignants de 25 %, l'élimination de postes d'enseignants du programme d'autisme, l'élimination de l'intervenant auprès d'intervenants, la coupe du secteur secondaire de 5 %, coupe en santé mentale, l'université francophone. Ma question à la vice-première ministre. Pourquoi vos coupes ciblent les jeunes, particulièrement en Ontario? Vice-première ministre. Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci de la question. Entre elles, la ministre de l'Éducation et d'autres ministères, pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, on a une nouvelle démarche en matière d'éducation, santé, pour les jeunes de la province. Voilà pourquoi nous sommes en cours de processus de nommer trois tables rondes dans le secteur de l'éducation auprès des Autochtones et dans le secteur de la justice. On travaille ensemble pour appuyer les élèves qui souffrent d'autisme. nous avons augmenté le financement à la hauteur de plus de 600 millions de dollars. En outre, le soutien à la hauteur de 3 milliards de dollars pour les élèves ayant des besoins particuliers. Nous sommes pour la population et plus particulièrement encore pour les jeunes complémentaires. membres de l'Ontario. M. le Président, j'ai posé une question. Un programme en particulier en 2017. L'ancien gouvernement libéral a proposé un programme pour appuyer les jeunes noirs en Ontario. C'est un programme de 47 millions de dollars à l'appui des jeunes noirs de l'Ontario. M. le Président, au cours des dix derniers mois, ils n'ont reçu aucun financement. Toute l'information a été retirée, tous les crédits ont été retirés et on sait que c'est une façon de retirer le financement auprès des jeunes les plus vulnérables de la ville. Ma question à la vice-première ministre, pourquoi est-ce que vous coupez le financement auprès des jeunes les plus vulnérables de l'Ontario? Il y a quelques semaines et la personne responsable de ce projet ne va pas s'excuser pour le meilleur programme, soit un emploi. Notre programme, intervention du Président, merci. Ministre, pour sa réponse, j'apprécie le pouvoir de donner lorsqu'il était responsable en tant que ministre. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Il m'a présenté un ami, Mme Reflex, qui travaille pour le ministère et qui souhaite travailler auprès des jeunes à risque. Le budget sera déposé jeudi. Soyons clairs, pour les enfants qui sont à risque, les jeunes noirs dans les grandes villes comme à Toronto ou à Ottawa, on s'assure de finalement poursuivre le financement. Voilà pourquoi j'ai annoncé l'expansion de ce programme dans la province, particulièrement dans la ville d'Ottawa où je vis. Soyons clairs, ce gouvernement s'engage que les jeunes qui sont surreprésentés dans le système d'aide sociale de la province ou dans le système de la justice sont soit des jeunes noirs ou des autochtones. Nous voulons qu'il y ait un meilleur État ou une meilleure vie pour ses enfants. Député de Flanbrook, Glenbrook, merci, M. le Président. Et ma question s'adresse à la ministre, pardon, au ministre des énergies et de développement du Nord ou du Mille. Nous nous sommes engagés envers la population qu'on allait créer de bons emplois et déjà, on a fait de même, plus de 75 000 emplois en moins d'un an. Imaginez, le nombre d'emplois seront créés à l'avenir avec notre programme pour un Ontario porteur d'emplois. Notre gouvernement met l'accent sur la création d'emplois, mais on n'oublie pas l'importance de l'économie locale dans le Nord de l'Ontario. Contrairement aux libéraux, nous n'allons pas faire de la discrimination en fonction des régions. Comment voulez-vous informer la Chambre sur les investissements importants dans Algoma pour créer des emplois? Le ministre de l'Énergie du développement du Nord et des mines est responsable des Autochtones. Et finalement, elle est née dans le Nord de l'Ontario, à Capriole, dans la région de Sudbury. On se préoccupe du Nord de l'Ontario. On met l'accent sur les investissements stratégiques dans les PME, les grandes entreprises ciblant la diversification, création de nouveaux emplois et création de nouveaux produits. Nous avons créé des crédits dans la Première Nation de Black Box. Ils créent des produits pour la pêche, pour faciliter la pêche. Je suis très fier et je ne peux pas attendre pour défendre les emplois qui ont été créés et célébrer de nouveaux produits fabriqués dans le Nord de l'Ontario. Complémentaire, M. le Président, il est clair que l'Ontario a un climat porteur d'emplois. C'est important pour que l'Ontario redevienne le moteur de l'économie au Canada, soit créer des emplois et protéger les emplois dans le Nord. Je suis fier de faire partir du gouvernement d'injecter une nouvelle vie dans l'économie du Nord. Je voudrais remercier les députés et ses efforts inlaçants pour créer un climat porteur d'emplois. Et nous savons très bien que le secteur de l'acier est un secteur important porteur d'emplois. est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Comment notre gouvernement défend les honnêtes citoyens du secteur de l'acier, y compris ceux de Sceau-Sainte-Marie? Ministre, dans sa réponse. Je suis très fier de dire que l'Ontario va bien si le Nord de l'Ontario va bien. Il y a d'excellentes ressources. On fait la richesse de l'Ontario et le moteur économique de l'Ontario. Nous voulons y revenir en cette position. Nous voulons appuyer les grands fabricants du Nord de l'Ontario sous Sceau-Sainte-Marie. Il y a un excellent député qui défend sa région. Il sait très bien que le plus grand employeur avait besoin d'aide. On était là à leur côté. On protège les emplois, on crée des emplois, on protège les retraités. Algo Masteel emploie 3 000 personnes. Excellente nouvelle. Il a embauché 280 personnes et va embaucher davantage d'emplois. On appuie les grands créateurs d'emplois dans le nord de l'Ontario. Merci. Intervention du Président. Prochaine question. Député de Temiscamingo-Cockwinn, ma question s'adresse à la solliciteure générale. L'OSTOR a dit que l'unité d'enquête spéciale qui enquête sur les incidents entre les civils et les policiers vont voir le budget diminuer et l'unité d'enquête s'attend à une diminution de 30 % de leur budget. Est-ce que les unités d'enquête verront leur budget diminuer le 11 avril? La solliciteure générale, je renvoie la question à la procureure générale. Merci, M. le Président. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette histoire dans cet article dans le Toronto Star. Je peux confirmer aujourd'hui que le rapport est inexact. Ce n'est pas vrai. L'unité d'enquête spéciale va attendre comme toutes les autres agences pour le 1er avril, mais notre gouvernement s'engage à donner une unité d'enquête spéciale pour leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils fassent le travail. Et mon ministère a travaillé avec le ministère de solliciteur général pour qu'on ait une bonne surveillance et le respect de la police encore une fois ensemble et comment on l'a fait contrairement depuis 15 ans. On veut s'assurer qu'il y ait assez de ressources pour l'unité d'enquête spéciale et on va attendre le 15 avril pour d'autres renseignements. Question complémentaire? L'unité d'enquête spéciale joue un rôle important de surveillance et travaille pour avoir de la confiance. Mais ce gouvernement a décidé de réduire le mandat de l'unité d'enquête spéciale et le directeur a dit que ça réduirait la confiance du public dans l'UES. Une réduction du budget de 30 % et une réduction de son mandat voudrait dire que l'UES n'aurait pas les ressources pour protéger l'intégrité de nos services policiers. Est-ce que la ministre pense que la réduction de la responsabilité et la surveillance de la police est une bonne chose? La procureure générale. Monsieur le Président, le budget est le 11 avril, pas le jour où j'ai dit et je veux corriger cela. Monsieur le Président, notre gouvernement était très fier de déposer la loi très complète sur les services policiers d'Ontario qui va restaurer la confiance et le respect à la police. La surveillance de la police doit être transparent et juste afin d'avoir la confiance de la population et c'est ce que notre projet de loi a fait. On a réparé ce qui a été fait par le projet de loi 175. On a restauré la foi et la confiance de la population ontarienne. Mais le mandat de l'UES était clarifié et maintenant il cible les ressources sur des activités criminelles. Mais en même temps, on a adopté les recommandations du juge pour assurer que la souverance est encore plus indépendante et pour que la population puisse avoir toute confiance dans le service des policiers. Question suivante, le député de Chatham-Kent Limington. Merci beaucoup. Ma question aujourd'hui s'adresse à la solliciteur générale. Monsieur le Président, le centre de détention d'Elgin-Middles-Sex, qui est reconnu comme MDC, a été le lieu de beaucoup de tragédies qui a violé le centre de sécurité des agents correctionnels qui vont au travail chaque jour pour maintenir la sécurité dans nos collectivités. Les agents correctionnels ont un travail difficile parce qu'ils travaillent avec des risques de violence chez les détenus et des questions reliées au crime, à la santé mentale et aux toxicomanies indépendantes. Les familles des détenus qui sont décédés doivent composer avec ces enjeux difficiles qu'ils ne devraient pas porter ce fardeau tout seuls. Monsieur le Président, est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment notre gouvernement travaille pour réparer les problèmes laissés par le gouvernement précédent libéral pour assurer la sécurité des agents correctionnels, du personnel et des détenus au centre de détention de Elgin-Middles-Sex? La solliciteur générale, merci et merci au député Chatham-Kent Limington. Ce député avec beaucoup d'années de défense pendant qu'on était en opposition a été vraiment très... m'a beaucoup aidé avec ses conseils et ses opinions et moi et le gouvernement. Donc, je l'apprécie beaucoup. La toute première visite que j'ai eue avec du personnel correctionnel, c'était à la demande du ministre des Transports comme député local, il comprend l'importance aux familles et à la collectivité et je veux rassurer les familles des gens qui sont décédés de surdose ou de mort qui ne seront pas tous seuls. On travaille activement pour composer avec certains des agents spécifiquement à Médosex. Je veux souligner qu'on a pris des mesures immédiates déjà. Merci. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Je veux remercier la solliciteur générale non seulement pour ses commentaires bienveillants mais de votre réponse à cette question très sérieuse. Ces gestes pour appuyer le personnel de première ligne sont nécessaires pour répondre, compenser avec les problèmes qui ont lieu au centre de détention d'Algen-Médosex. En tant que député de ce gouvernement, je suis encouragé à savoir qu'on fait face à ces problèmes, à ces difficultés de face et on donne les outils nécessaires pour appuyer les gens qui sont en détention pour qu'ils soient en sécurité et ceux qui travaillent là. Je sais que la solliciteur générale continue à faire le travail pour assurer qu'il y a la sécurité dans le système correctionnel de l'Ontario. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire davantage comment notre gouvernement a un plan pour rendre le centre de détention d'Algen-Médosex encore plus sécuritaire? La solliciteur générale. Je vais essayer de parler vite. Immédiatement, on a mis la sécurité d'abord en donnant de la formation de sécurité améliorée et on a fait des recherches aléatoires augmentées. On utilise une unité avec des chiens on a une équipe d'escort à l'hôpital et c'était un projet pilote en décembre et ça fonctionne. Et on a un projet pilote des scanners ioniques à Algen-Médosex et qui peuvent identifier des éléments de stupéfiants et sont utilisés pour détecter le contrebain. On a embauché des conseillers des toxicomanies additionnelles, trois et trois travailleurs sociaux et on veut s'assurer que cette institution soit la plus sécuritaire. Merci. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Bonjour, Monsieur le Président. Au ministre des Transports, depuis plus d'un an, la ville de Sainte-Catherine et la région de Niagara demandent d'avoir des barrières dans le pont Tegone vu qu'il y a six résidents qui ont pris leur vie depuis octobre. Le maire a dit que le conseil municipal fait sa partie en défendant le financement par la région de Niagara mais les ministres peuvent faire quelque chose pour assurer que les conducteurs sont en sécurité. Deux lettres de mon bureau ont été envoyées en ministre pour qu'on aide pour la sécurité du public et malheureusement notre dernière lettre n'a pas reçu de réponse. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Transports va reconnaître que les barrières sont nécessaires pour protéger les citoyens qui ont des problèmes de santé mentale et aussi bien que des motoristes ont continué à financer cette mesure qui va sauver des vies? Le ministre des Transports, merci beaucoup et merci de cette question. On a eu cette conversation ici en chambre à deux ou trois fois. On a reçu des lettres. J'ai rappelé à la députée à l'époque, c'est un pont municipal et le ministère des Transports a donné leur soutien pour aider à la décision de financer le pont municipal. Nous sommes très sérieux de ce côté de la chambre pour composer avec la crise de santé mentale. Notre gouvernement va donner autant de financements que le gouvernement fédéral pour créer un nouveau système de santé mentale. et je suis fier de dire qu'on a un meilleur ministre de la santé qui va mettre en place ce processus et on va donner des appuis pour que les gens ne soient pas oubliés et qu'ils reçoivent les soutiens nécessaires. Je rappelle à la députée d'en face, c'est un pont municipal et on va les appuyer dans la décision et ils doivent prendre la décision quand même. C'est la conclusion de la période des questions. Le ministre des Affaires municipales et du logement en rappelle le règlement. Merci. Je vais prendre cette occasion pour présenter ici en chant un visiteur fréquent, un concitoyen de Litz-Granville, Millie, Alexandra Profazi qui est ici avec son mari mais je veux lui souhaiter la bienvenue. Elle est toute seule aujourd'hui. Le député de Don Velenor a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Les étudiants de la cinquième année de Upper Grand Public School de la massive conception de Don Velenor vont visiter Queens Park. J'aimerais leur souhaiter la bienvenue à l'Assemblée législative en avance. J'espère qu'ils auront une belle visite. députée de Guelph a un rappel au règlement. Je veux souhaiter la bienvenue à Abitibé, le chef adjoint du Parti vert, le ministre de l'Infrastructure. J'aimerais souhaiter la bienvenue à l'équipe du recyclage et mon concitoyen Jim Graham. Bienvenue à Queens Park. La séance est en pause jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.